Les essentiels du sport, une troisième intervention avec Vincent Donnesse, le directeur des agences Century 21 avec Marion Duprat. D'ailleurs, vous avez créé ces agences il y a combien de temps, Vincent ? Ça fait 12 ans que nous avons créé notre première agence en 2010 à la Teste de Bûche, à la suite d'une belle rencontre professionnelle avec Marion. On a ouvert à la Teste de Bûche et on a racheté cette agence de Guy-Jean Mestras il y a un peu plus de 5 ans maintenant. D'accord, combien de collaborateurs au total ? Aujourd'hui, sur le groupe Duprat Donnesse, on est 22 collaborateurs. Ce qui est énorme. Effectivement, mais il n'y a pas que la partie achat et vente que l'on connaît en général. Il y a aussi toute la partie location, gestion locative. Et notre nouveauté 2023, c'est le développement d'un service de syndic de copropriété afin de couvrir tous les métiers de l'immobilier. Et alors, ce qui est formidable dans vos équipes, c'est que vous les formez ? La seule chose, le seul critère sur lequel on recrute, c'est la motivation. Vous avez envie de travailler dans l'immobilier, vous réussirez avec Century 21. C'est la meilleure école de formation, ce n'est pas parce que c'est Century 21, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs. C'est effectivement tous les sondages qui sont faits dessus. On est souvent les collaborateurs les mieux formés parce que la formation est au cœur de notre métier. Tous les jours, il y a un point de formation essentiel au-delà de l'Académie 21, qui est l'école de formation de Century 21. Alors ce qui est formidable, c'est que vous avez également tous le même dress code. C'est pour ça qu'on vous reconnaît tout le temps et partout. C'est un dress code international. Century 21 a été créé en Californie par deux agents immobiliers qui ont voulu de suite marquer les codes qui fonctionnaient dans toutes les autres grandes marques. Vous allez dans un supermarché, tout le monde a un dress code. Vous allez effectivement dans une équipe de sport, une équipe qui se lie. Tout le monde a le même maillot. Nous, c'est notre veste. Alors elle est décriée, mais je trouve que la couleur s'arrange de mieux en mieux d'année en année. Elle a été beaucoup plus jaune, beaucoup plus moutarde. Elle tire sur le beige or aujourd'hui et elle passe très bien. Je trouve que c'est élégant. C'est élégant, c'est un signe de reconnaissance. Aujourd'hui, tous les agents immobiliers veulent démocratiser l'immobilier et enlever cet esprit costume. Nous, pas du tout justement. On veut garder cette élégance et ce côté effectivement smart avec nos clients. La veste, Century 21, c'est un signe qui nous permet de se démarquer. On est la seule enseigne immobilière bancaire d'assurance, c'est-à-dire des métiers du service, à avoir un uniforme. Et alors, je reviens au sport parce qu'effectivement, vous avez souhaité ici impulser cet état d'esprit à travers les valeurs du sport. Les valeurs du sport, elles se rapprochent des valeurs essentielles d'une entreprise quand on souhaite travailler en équipe. Pour mémoire, avec Marion, quand on a créé notre agence en 2010, on n'était que tous les deux. Donc, c'était un duo, pas encore une équipe. Et effectivement, dès la première année où ça a vraiment très, très bien fonctionné, Marion m'a initié en me disant Vincent, il faut qu'on s'entoure de personnes. Et je pense que notre projet n'est pas de faire de l'argent. Notre projet est de faire grandir des gens à nos côtés. De créer un véritable esprit d'équipe. De créer un véritable club de sport, au final, avec une direction, avec des coachs mentaux, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, avec nos managers. Chaque agence est équipée de la même manière, d'une assistante d'agence, une assistante commerciale qui est le pilier de l'entreprise. C'est elle qui va faire le lien entre 100% de nos collaborateurs puisqu'elle est face aux clients, elle les a au téléphone, elle les a par mail et elle s'occupe de tous les services. Donc elle connaît mieux le métier que certains de nos collaborateurs puisqu'elle peut effectivement faire tous les métiers. Ensuite, il y a le manager qui est le véritable coach. C'est lui qui impulse l'énergie, la motivation. C'est lui qui va corriger le geste et qui va effectivement pousser le collaborateur dans des retranchements que lui-même ne se sentait pas capable de savoir parce qu'il s'est décelé dans son œil, dans son geste, que ça va être un très bon commercial. Quelle est votre ambition, votre objectif pour les mois, pour les années à venir à travers vos deux agences ? C'est d'en avoir une troisième ou pas ? En 2021, on a réuni effectivement l'ensemble de notre équipe à une réunion annuelle de présentation en janvier où avec Marion, on s'est appliqué pendant deux jours, on s'est enfermé pendant deux jours à écrire notre projet d'entreprise à court terme, moyen terme et long terme. Donc on va parler d'un projet sur cinq ans. Le projet est ambitieux mais atteignable. Atteignable grâce à nos équipes, grâce aux performances. Alors dans les grandes lignes, effectivement, on a pour objectif d'avoir des agences qui fonctionnent au 100% mandat exclusif. L'exclusivité est une véritable valeur ajoutée pour nos clients. Mes collaborateurs l'ont compris. Il faut que les clients le comprennent que l'exclusivité Century 21, qui est le mandat confiance, est la vraie valeur ajoutée pour maintenir le meilleur prix de vente, limiter la négociation et avoir accès aux plus beaux moyens de promotion actuellement. C'est un véritable gage de confiance, l'exclusivité. Voilà, l'exclusivité. Donc on a rejoint la MEPI, qui est un groupement régional d'agences immobilières où on met en commun, on travaille en partenariat avec nos confrères sur le secteur, que ce soit des grandes enseignes ou des indépendants. On met en commun nos exclusivités, effectivement, pour offrir aux clients toujours le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière. Très bien, Vincent. Merci beaucoup de nous accueillir toute cette semaine ici dans vos locaux. Et puis, on va déjà annoncer que demain, on parlera du Cross du Sud-Ouest parce que c'est l'événement de ce week-end dont vous serez partenaire. Et d'ailleurs, vos équipes vont courir également. Les équipes vont courir. On a quelques motivés, sportifs ou pas dans l'équipe. Tout le monde a envie de partager. C'est du team building, c'est vraiment de la cohésion. C'est l'esprit de notre entreprise. Voilà, on parlera donc Cross demain et dans quelques minutes, ce sera le Journal des Sports à échelle nationale voire internationale parce qu'il sera évidemment question de la Coupe du Monde qui a démarré au Qatar. Bonne soirée à tous à l'écoute de la Radio des Essentiels du Bassin. Merci Vincent. Merci.